La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La défaite des Lyons en huitième de finale de la Coupe du Monde de Qatar 2022 et d'autres sujets constitue le menu des journaux paru ce lundi 5 décembre 2022. À la une de Réoumi Cotidon, il agit Momar Sombe, secrétaire général du RTAS, prononce sur la violence et souligne que nous avons des émeutes à l'hémicycle. L'invité du grand oral de Réoumi FM et Réoumi TV s'est indigné de la violence qui a sévi à l'Assemblée Nationale et se dit choqué face à cette scène regrettable tout comme celle constatée lors de l'installation du bureau de l'Assemblée Nationale. Mais rien de surprenant selon ce membre du HECD qui fait remarquer que cette violence n'est que celle qui frappe toute la société sénégalaise. Ce que semble confirmer Réoumi qui fait état de plus de 4000 cas de violence faites aux femmes enregistrées avant de nous apprendre dans l'affaire Amin Djaï que le procureur aurait ordonné l'arrestation des deux députés du PUR. Le Cotidon confirme et nous apprend que ces députés qui avaient frappé Amin Djaï Nibi sont activement recherchés par la police sur ordre du procureur de la République. Et c'est le président de l'Assemblée Nationale qui en assisit le parquet sur procès verbal comme l'y autorise le règlement intérieur de l'institution parlementaire selon ce journal. Libération qui renseigne aussi que le procureur a été saisi dans le signalement du président de l'Assemblée Nationale nous apprend que maître Baboukar Sissé, avocat d'Amin Djaï, va aussi porter plainte ce matin. Source A, livrant les derniers développements dans l'agression d'Amin Djaï par deux députés du PUR, indique que ces derniers sont activement recherchés par les forces de défense et de sécurité. Mais Masata Somb et Mamadou Nyang ne se sont plus présentés à l'hémicycle depuis qu'ils ont commis l'attentat contre leurs collègues, souligne Source A. Le Seine de la paire en réaction à cette fuite présumée des députés du PUR dans Critique déclare « Ils ont rajouté la lâcheté à leur ignominie par un délit de fuite ». Pendant ce temps, Amin Djaï, l'intouchable, elle, n'est pas inquiétée malgré ses injures et ses provocations, semble regretter le réveil. Journal qui indique que Maki a activé le procureur pour arrêter les deux députés du PUR. Barthélémy Diaz, lui, s'interroge. Où était le procureur quand on agressait Mam Djarafam ? L'assassinat de François Mankabou de Fulbert Sambou, c'est aussi de la violence, indique le maire de Dakar. Dans ce journal, où la CAP dénonce le comportement du président Maki Sall et compagnie dans l'affaire Pape à l'Aignan. Ils n'ont qu'à nous mettre en prison ou nous assassiner, lance les journalistes dans les colonnes du journal Le Réveil. Et dans celle du journal Yor Yorbi, l'on dénonce un égnet coup de massue contre l'OFNAC avec la nomination de Serine Basirougeï à sa présidence. Une simple immunité fonctionnelle qui ne le protège pas de la plainte de Sonko fait-on remarquer cependant dans ce journal où l'on pointe une entreprise de sabordage de l'OFNAC. Critique évoque aussi les plaintes contre Serine Basirougeï et signale que le dossier avance à pas de caméléon. Mamour Diallo, lui, se présentera-t-il à la barre dans l'affaire Ousmane Sonko à Guissard ? Une interrogation qui barre la une du journal critique pendant que les autres journaux consacrent leur une à la défaite des Lyons du Sénégal face au Fleur Lyons de l'Angleterre. Fleur Lyons, qui était trop fort pour les Lyons, constate les échos. Le quotidien national, le soleil et celui des sports font remarquer que la marche était très haute. Elle enquête voix des Lyons désarmés qui ont été éliminés finalement par l'Angleterre par 3 buts à 0 et selon Lass, les Lyons ont été braqués à l'Anglaise. Le rêve file à l'Anglaise, note pour sa part Bessby le jour. Et aux yeux de Réoumi Quotidien, les Lyons ont pris l'eau contre l'Angleterre puis l'avion. Goodbye Qatar, titre par conséquent l'info. Et de la vue du quotidien, les Anglais se sont promenés sur les Lyons. Aller aussi s'est avoué que lui et ses hommes sont tombés sur une équipe qui a mis beaucoup d'impact. Koulibaly aussi reconnaît que c'était une grande équipe d'Angleterre. Des Anglais qui ont ramené les Lyons sur terre. De l'avis de Vox Populi, qui estime les Freelions trois fois plus forts que ceux de la Teranga. Et l'observateur propose le récit d'un naufrage collectif. Pointe la défense des Lyons qui a été prise de vitesse. Le milieu aussi a été submergé et dépassé, voit l'observateur qui conclut en catarclisme. L'aventure s'arrête, titre net, libération. Et Welfe Cotidon parle de claque de faim. Le haut niveau ne pardonne pas, rappelle de son côté le mandat. Au moment où Sonolambe, sur le probable duel entre l'Akdo et Sito, informe que les négociations avancent à pas de géants. Pas sur lesquels se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.